Générique Et j'ai fait un petit titre vicieux tranquillement J'avais que ça sous la main comme gameplay Je sais que vous n'êtes pas fan des gameplays à la SM1 Étant donné que vous envoyez pas mal mais Franchement j'avais que ça et je me devais faire une vidéo Aujourd'hui pour justement fêter Mes 3 ans sur Youtube Il y a 3 ans jour pour jour le 12 Le 26 février pardon 2012 je uploadais Ma première vidéo sur Youtube C'était avec us live collider de la FRG Et c'était sur black ops en dual Live commentary et c'était vraiment Catastrophique au niveau de mon micro surtout Je vous mettrai la vidéo en question Dans la description ainsi que la vidéo spéciale 1 an et 2 ans Pour que vous puissiez vous faire un avis de comment ça se passait A l'époque sur la chaîne et comment j'étais Aussi parce que je pense avoir pas mal changé entre temps Depuis 3 ans quand même 3 ans de Youtube pour moi c'est quoi ? C'est 9080 abonnés, 303 000 vues Et 354 vidéos C'est quand même pas mal 354 vidéos Ca fait un rythme de Une vidéo tous les 2-3 jours je crois A peu près En 3 ans donc c'est pas mal Même si en ce moment je pense que vous l'avez senti Les gens J'ai une petite baisse de morale Une petite baisse de Comment dire De lancé on va dire sur Youtube Tout simplement parce que En ce moment la chaîne va pas top top Et ça me démoralise un petit peu Mais ne vous inquiétez pas Je sais pas pour autant que je vais arrêter Contrairement à certains en ce moment Qui ont tendance à uploader des vidéos J'arrête Youtube un petit peu pour rien Moi c'est pas vraiment mon style Je vais me reprendre La chaîne va se reprendre je pense Dans pas très longtemps C'est juste ouais Une petite baisse de morale Ca arrive de temps en temps Quand on est sur Youtube Depuis aussi longtemps que moi C'est assez fréquent Mais bien entendu vous êtes toujours là Et ça ça fait super plaisir Et j'espère que vous continuerez A être A être autant actif Voir plus D'ailleurs dans les commentaires Dès maintenant les gens Dites moi Ce que vous attendez de ma part Sur la chaîne Que ce soit en vidéo Ou autre Dites moi ça en commentaire Ca m'intéresse Parce que Bah voilà Ca fait trop longtemps que je suis sur Youtube Et c'est avant tout Pour vous que je fais ça Enfin que je fais des vidéos C'est pour interagir avec vous Partager avec vous Donc j'aimerais bien avoir vos avis Sur certaines choses Donc dans les commentaires Dites moi Ce que vous attendez de ma part Comme vidéo Ca me ferait super plaisir en tout cas Et dites moi aussi Depuis combien de temps Vous me suivez Ca m'intéresse Donc voilà voilà Donc dans cette vidéo Je vais résumer un petit peu Ce que Ce que j'ai fait Depuis ces 3 ans Sur Youtube Mine de rien J'ai écrit Quelques trucs vite fait Sur un bloc note Les grosses lignes de ma chaîne Pour Bah pour en parler justement Et pour Dire aux gens Qui me suivent Depuis très peu de temps Comment ça se passait A l'époque Alors Les lignes Que Les quelques lignes Que j'ai écrit Sur mon bloc note On va commencer d'ailleurs Par mes 150 abonnés C'est à cette époque là Que j'ai connu Rasta Mon meilleur ami sur Youtube Pour ceux qui ne le connaissent pas Qui a 29 000 abonnés A l'époque Il y avait une chaîne communautaire Moi je venais de commencer Youtube Et grâce à lui J'ai pu atteindre Mes 100 150 premiers abonnés Il m'avait uploadé Une ou deux vidéos De moi sur sa chaîne Et ça m'avait fait super plaisir Depuis ce moment là Bah on a commencé à se parler Et puis Depuis on est devenu On est devenu de très bons potes Depuis ces 3 ans Ensuite de ça Il y a eu les 750 800 abonnés A peu près Où J'étais passé sur Fanta Bob Friends Donc de passer de 150 A peu près Je dis les chiffres Sont pas vraiment Ce que c'était à l'époque Parce que j'ai pas vraiment Souvenir exact De comment c'était Mais j'étais passé De à peu près 100 à 150 abonnés A 750 800 Grâce à Fanta Bob Friends La chaîne communautaire De Fanta et Bob A l'époque où on devait faire Un petit trailer Et le renvoyer Si on était uploadé Bah tant mieux Pour nous au final Moi j'avais été uploadé Ça m'avait fait super plaisir Donc ensuite de ça Très peu de temps après Je m'en souviens Par contre j'étais passé Sur code QG J'étais passé de 750 800 A 1300 1500 abonnés Ça m'avait fait super plaisir Ça faisait genre 3-4 mois Que ma chaîne était lancée Et c'était vraiment Un truc de ouf pour moi Ensuite de ça Bah les mois ont passé J'ai enchaîné Entre guillemets aussi Les passages sur code QG Code CF Le bon plan du geek J'étais passé une fois Sur la PCC Avec du Counter Strike Et de ses 1500 abonnés Bah je suis passé A 5000 6000 7000 Etc Entre temps Je crois que c'était Fin de ma première année Début deuxième année J'étais passé en mode relax Avec Jill O.L Vous pouvez dire Ce que vous voulez Sur ce mec Parce que je sais Qu'il est beaucoup critiqué Mais qu'il y a pas mal De gens qui l'aiment bien aussi Faire un mode relax Avec lui C'est quand même Quelque chose de Pas d'inouvelable Mais c'est vraiment Quelque chose à faire Quand vous êtes un youtuber Parce que lui Il a de l'expérience Dans tout ce qui est voix off Et tout ça Et c'est super enrichissant De faire ça avec lui Je trouve Et moi je le regrette pas du tout Même si Si c'était à refaire Aujourd'hui je le referais Parce que bah à l'époque J'avais pas mon micro Que j'ai actuellement J'étais pas aussi à l'aise A l'oral Et maintenant ça va très bien Et c'est vrai que le refaire Ça serait un truc Plutôt sympathique Mais je suis déjà très content De l'avoir fait à l'époque Et j'avais passé Un bon moment avec lui Donc c'était cool Ensuite de ça Bah je suis rentré dans la rage Il y a Bah ça s'est passé Il y a Pas il y a un an C'était fin de Ghost Donc ça fait Ça fait peut-être 8-9 mois maintenant Je suis resté 6 mois Dans la rage Dans la Noirage Et c'était une expérience aussi Que j'oublierai jamais Parce que j'ai rencontré Plein de gens super Et Voilà Et être dans la meilleure team Performance FR C'est quelque chose Que bah que j'oublierai pas Justement Et je remercie encore Hypno Pour l'opportunité Qu'il m'a donné Dans la rage Pour ceux qui savaient pas J'étais commentateur Et j'ai aidé un petit peu aussi A la gestion des vidéos Etc Donc ça m'a fait plaisir D'apporter mon aide Pour la team Et je continuerai à les soutenir Quoi qu'il arrive De toute façon Donc voilà un petit peu Les grosses lignes De ma chaîne YouTube Récemment je suis passé Deux fois sur la Play Comedy Club Avec les Dark Next Moments Et les Funtages Qui reprenront Le plus vite possible J'espère Parce que voilà C'est quelque chose Que j'aime bien monter C'est quelque chose Que j'aime bien faire Avec les potes Étant donné que je joue pas Beaucoup avec eux Bah je peux pas trop faire De Funtages justement Mais j'espère que ça reviendra Petit à petit Et je compte sur vous Pour être présent Justement sur les prochaines vidéos Comme je l'ai dit tout à l'heure En commentaire Dites moi ce que vous attendez De ma part Après 3 ans Je pense que j'ai le droit De vous poser la question Et ça pourra me donner des idées Pour les futures vidéos Ne vous inquiétez pas Même si j'ai une baisse de morale Je continuerai à faire des vidéos C'est juste que je me force pas C'est pour ça que vous voyez pas De vidéos tous les 2-3 jours J'en fais une tous les 4 jours minimum De toute façon dans tous les cas Mais voilà Je vous remercie d'être là Depuis ces 3 ans Les gens je vous remercie Tous mes potes sur Youtube Choubi, Rasta, Evigan, Oksa Etc Etc Tous les gens que j'ai connu De la rage Etc Merci à vous d'être là Depuis 3 ans Les gens ça me fait super plaisir Je vous remercie Je vous fais de gros bisous L'aventure continue Je vous dis à plus tout le monde Salut